La production agricole sur toit, c'est tout simplement produire des denrées alimentaires, quand je dis denrées alimentaires, c'est des fruits et légumes, sur un toit en milieu urbain. Et ça, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire en contenant, en hors-sol, ça peut se faire directement en plein sol ou vertical. Et même sur un toit, on peut faire de la production hydroponique à partir de tours. En termes de variétés, le choix est vaste. C'est-à-dire qu'on peut produire sur un toit des variétés plus communes, comme des tomates, des poivrons, des aubergines, des concombres, des haricots. Mais on peut aussi se permettre des variétés qui préfèrent des températures plus chaudes. Et là, je fais référence à la pêche, à certaines variétés kiwis, à des cultivars différents qui nécessitent vraiment de la chaleur. C'est une opportunité pour un producteur de se démarquer des autres entreprises agricoles en produisant des choses différentes. Alors, les enjeux d'une production sur un toit sont nombreux. Tout d'abord, la superficie de l'espace. On utilise souvent des petits espaces et on va vouloir les optimiser. Ça veut peut-être dire utiliser différents modèles, différents moyens de production. Un autre enjeu, c'est surtout les conditions climatiques d'un site. Avec des températures très élevées, des températures de jour et de nuit très élevées, des vents aussi qui sont très forts. Alors ça, il y a une importance sur la production agricole. Les opportunités d'une ferme sur un toit sont nombreuses. La première, c'est le verdissement. C'est-à-dire la possibilité de verdir un espace minéralisé ou a priori inapte pour l'agriculture urbaine. La deuxième chose en importance, c'est la réutilisation de résidus organiques. Quand je parle de résidus organiques, je parle de compost ou de litière d'insectes qu'on va introduire à la ferme pour fertiliser nos cultures. Ici, on parle d'économie circulaire. Mais l'opportunité la plus importante, c'est la proximité du consommateur. Parce que le bassin de clients en milieu urbain est énorme. Alors comme par exemple ici au Palais des congrès, on travaille depuis plusieurs années avec Capital Traiteur, qui est le traiteur exclusif du Palais des congrès. La quasi-totalité de la récolte est transformée, utilisée dans les cuisines du Palais des congrès. Et cette proximité a des avantages énormes pour un exploitant au niveau de la distribution, au niveau de ses installations, je pense aux chambres froides. Mais au niveau de l'utilisateur des denrées, ça lui assure la fraîcheur. Et ça, c'est très important. Bonjour Simon! Salut Marie-Josée! Salut! On a fait une super belle récolte. Est-ce que je peux te montrer ça? Oui, j'arrive tout de suite. Hé, ça a l'air beau ça! Oui, c'est super beau. Ça a été une super belle récolte aujourd'hui. On a récolté des nouveaux poivrons. Une nouvelle variété, c'est les cupides. Génial! Oui, alors ils font, tu sais, ils ont un petit peu de semences, mais ils sont vraiment faciles à cuisiner. Et je vais te montrer surtout cette variété de tomates-là. Oui, j'adore, ça me fait passer une cuillère de bœuf un peu. La relation qu'on a avec Capital Traiteur, c'est vraiment une relation parfaite de proximité. C'est-à-dire qu'on est à quelques mètres de distance et on communique beaucoup. Alors en début de saison, on se rencontre, Simon et moi, puis on regarde un peu ce qu'il aimerait avoir. Nous aussi, on a des restrictions parce qu'on n'est pas une ferme normale. On est un peu atypique. Alors, il nous donne ses besoins, puis ce qu'il aimerait expérimenter. Et nous, on l'expérimente, on le laissait. Et ce qui est le fun, c'est que Simon et son équipe viennent directement à la ferme. Alors, ça nous permet d'échanger. Ça leur permet de voir aussi les stades de production. Nous, on les informe. On va avoir telle chose, telle chose, telle chose. Alors pour nous, en tant que producteurs, c'est vraiment extraordinaire. Ils prennent tout. C'est facile, la distribution, la mise en marché. Je reviens toujours avec le même exemple classique, mais la tomate qui est cueillie le matin, qu'on peut utiliser le midi. Dans l'assiette, tu as un client, c'est franchement imbattable. C'est l'exemple le plus probant. Mais justement, comme tu disais aussi, les discussions en début d'année, ça nous permet toujours d'aller choisir quel produit on veut utiliser. Année après année, on apprend de nos erreurs. On sait quels produits ont mieux fonctionné. Ça nous permet un petit peu de raffiner nos sélections. Mais on se garde tout le temps une marge de manœuvre pour les nouveautés et pour le développement aussi. Oui, on aime ça beaucoup. À chaque année, on teste des nouvelles variétés. Alors pour toi, c'est intéressant. Puis pour nous aussi, en tant que producteurs, c'est intéressant. Parce qu'on se dit, ah, cette année, tiens, il fait chaud sur le toit. On va essayer des petits kiwis. On va essayer des petites choses. En même temps, c'est un contact qui est presque journalier. Ça nous permet justement de voir les gens qui font les récoltes, qui vont venir en cuisine pour les peser. Ça nous permet d'avoir cette proximité-là. On apprend à les connaître. Donc ça devient une partie de notre équipe par extension de ce volet-là. Et la fraîcheur, Simon? Ça ne se bat pas. Ça ne se bat, ça ne se bat, ça ne se bat.